coucou allez un petit message pour toi avec l'oracle de Versailles débutant que tu peux trouver sur mon site en téléchargement oracleversailles.com c'est un oracle où tout est noté dessus donc c'est très facile d'apprendre allez on y va je vais sortir quelques cartes pour voir ce que l'oracle a à te dire alors bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde on est bien d'accord donc ici nous avons la carte des retards donc il y a quelque chose que tu attends qui ne devrait pas tarder à arriver avec la guillotine il y a quelque chose qui va être tranché donc quelque chose que tu attendais là on te dit qu'avec la guillotine c'est tranché tu as une réponse on va voir ce que tu attends donc la réponse là avec la mort bien c'est un non donc si tu attendais quelque chose en tous les cas là on te dit que c'est pas bon du tout enfin c'est refusé des fois ça peut être bon que ce soit refusé ensuite qu'est ce que nous avons nous avons la force donc là c'est comme si aussi tu allais essayer essayer de forcer quelque chose même si c'est non c'est comme si tu continuais à vouloir quelque chose donc des fois si l'univers te dit que c'est non c'est non c'est pas bon de forcer des choses par moment on pense que ce qui nous arrive est pas bon pour nous et à la sortie au bout de trois ans se dit heureusement que c'est arrivé car on serait pas dans cette situation où on est donc là on te dit ne force pas ce qui doit pas être forcé ça peut parler de n'importe quoi d'amour de travail de avec la sorcière tu vois parce que si tu forcés les choses là avec la sorcière c'est comme si tu faisais presque tu jetais un mauvais sens sur quelqu'un donc ce n'est pas bon on te dit non c'est non tu laisses tomber tu vas voir tu traces ton chemin entre pas car sinon tu pourrais en subir des conséquences tu es prévenu ici voilà il ya des obstacles donc alors là on voit alors je sais pas en quoi ça concerne ces cartes de quoi ça parle puisque pour l'instant on n'a aucune carte maîtresse qui est sortie que ce soit l'amour le travail quelque chose comme ça mais en tous les cas on vous dit de pas forcer les choses voilà c'est comme si avec l'obstacle vous allez quand même faire quelque chose qui que l'univers a décidé que c'était non alors on va peut-être voir de quoi ça parle cette histoire le commerce alors ça pourrait quelque chose dans le commerce voilà peut-être que tu veux travailler chez un commerçant peut-être que toi même tu es commerçant tu continues à travailler alors que tu n'as pas assez de rentrée d'argent peut-être aussi que tu vends ton commerce peut-être que tu l'achètes enfin il ya quelque chose comme ça mais en tous les cas regarde là il ya des blocages il ya vraiment des blocages alors de temps en temps aussi alors c'est peut-être aussi là avec les énergies qui est actuellement sur la planète il faudrait peut-être aussi nettoyer si c'est pour un commerçant je t'invite à nettoyer ton commerce au gros sel mettre du gros sel devant ta porte faire faire brûler aussi de l'encens des choses comme ça pour enlever des mauvaises énergies qui pourraient être là qui bloquent un petit peu un petit peu tout ça mais ne va pas forcer ce que tu dois pas forcer et si nous avons l'élévation voilà donc quelque quelque chose va s'élever mais par la suite fait peut-être un petit nettoyage je sais pas s'il y en a qui recherchent un travail je ne sais pas si voilà ça peut parler de tout mais en tout cas ça touche quelque chose dans le commerce alors attention le commerce aussi c'est vaste ça peut être aussi un commerce sur l'internet ton site internet qui démarre pas bien comme tu le souhaites donc peut-être revoir des mots clés des choses comme ça faire du nettoyage voilà et ne pas forcer quelque chose qui ne doit pas être quoi à la sortie voilà n'oublie pas de mettre un petit j'aime et de liker la vidéo ça me fait plaisir merci je te dis à la prochaine vidéo bye bye